yo youtube dans le fond il ya niska qui a drop une mixte et puis a récemment donc on décide encore si on va le faire ou pas à tom de plaisir donc on a niska avec l'interview par medie mais ici ça me donne l'envie de faire son album on le fera sinon non c'est comme ça on voulait laisser un like de chez le subscribe puis on passe directement à l'interview medie maisie head of apple musique france méchant méchant niska comment ça va ça va tranquille et toi mais j'ai très bien fait longtemps deux ans bon magnum je la rage son vie et puis définitif elle vient ta pute là elle va avoir ce live et va dire je suis misogyne je t'enlève ton badge pour dire que je me suis pas pris la tête pour le faire c'est faux moi j'ai mis du temps entre ce projet là et l'autre il ya eu quand même deux ans donc en vrai ça a été travaillé comme un album après c'est plus au niveau du format que j'ai décidé de l'appeler mixte et par rapport à ma discographie est ce que j'ai proposé avant où tu vois c'était des formats où il n'y avait pas beaucoup de fit 3 4 max là j'en ai fait quand même neuf je crois donc de par rapport à ça je me suis dit bon on va garder l'appellation mixte mais j'étais à deux deux doigts de dire album en bref quel quel bilan toi tu fais de de monsieur salle son album précédent quel bilan je pourrais à mon avis le défaut d'arriver après commando ah c'était dur quoi franchement tu vois ça un peu rétrospective le bilan de messieurs cas ses singles sont bons il a fallu que je ferme un chapitre mais est-ce qu'un album ce serait il a fallu que je confirme avec cet album là ça veut dire montrer que commando c'était pas un coup de chance ce que pour moi j'ai réussi à faire et le bilan aujourd'hui c'est quand même 300 mille cd vendus un public pas déçu tu sais j'ai pas entendu de grosses critiques en mode de l'album il est éclaté les critiques que j'ai pu entendre c'est ça ressemble à commando mais normal tu sais j'ai pas eu le temps de ces trucs donc ouais sinon franchement bien bien après c'était pas commando je vais pas te mentir c'était pas commando mais franchement après commando c'est son premier classique aussi c'était dur c'est un classique commando faire un commando moi tant que je restais dans une sur une lignée et que je décevais pas le public attend je vais noter ça allait m'aider pour pouvoir avancer c'est ce qui s'est passé donc je suis satisfait tu vois est-ce que cette critique là du coup de c'est un peu trop commando tu l'avais en tête comment le projet là en mode il faut pas que je fasse ça il faut que je me pose la question c'est que tu sais que le projet il ressemble pas à commando ça me fait plaisir mais est-ce que toi du coup c'est un truc qui a pu t'animer aussi en faisant ça moi comme je t'ai dit tu vois quand j'ai commencé je t'ai dit je t'ai parlé de chapitre lunettes et pharzenon vitre teinte je comprends qu'on m'avait parlé commando et quand je ferme le chapitre c'est pour pas recommencer donc pour moi la suite c'était ne plus recommencer à essayer de faire un commando ou à essayer de s'aligner sur un commando ça y est c'est du passé c'est comme à l'époque je te disais que moi tu dis Charo je vais pas en refaire ben la commando ça y est c'est fini donc là c'est fini on va plus refaire sur ça c'est à l'écoute de moi-même et faire ce que ce que j'ai envie sur le moment et c'est ce qui s'est passé sur ce projet là tu vois et j'avais besoin d'autres d'autres horizons justement tu vois pourquoi tu as appelé ce projet comme ça ce monde est méchant ou alors là franchement il ya des choses que tu dis beaucoup sur l'album notamment la race humaine me dégoûte ou les êtres humains enfin t'es pas très dur avec l'être humain en fait ouais parce que déjà le monde il est vraiment méchant on a la preuve en plus voilà j'ai essayé sur quelques morceaux d'en dire un peu plus mais surtout tu sais ce projet là il a été écrit pendant une période très compliquée qui était la période du covid du confinement de trucs et comme comme tu le sais quand je sors de commando et monsieur sale c'est deux albums commerciaux à succès quand même donc je vais dans une autre dans une autre direction tu vois je découvre de nouveaux horizons je vois de nos un nouveau monde je suis plus dans la même vie tu vois donc je suis plus dans la même réalité aussi c'est à dire que je vois plus les mêmes choses je suis dans mon truc dans mes tournées je suis dans mon truc c'est souvent les mêmes trucs studio au truc je suis d'un peu dans une vie d'artiste clairement tu vois j'aimerais faire une parenthèse ce que je vois ce que je remarque avec beaucoup de rappeurs aussi à faire c'est que vous avez un langage très 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 soigné en interview genre il vous parlez bien ici les rappeurs je sais pas s'ils peuvent s'exprimer comme ça genre c'est quand même incroyable la plupart des interviews que j'ai regardé c'est si c'était bien gazo ils se forcent à bien parler mais si ça sonne bien c'est c'est pas trop français c'est pas trop français je trouve tu sens pas qu'ils forcent et ça coûte bien ce que j'avais passe pas comme ça je l'avais parce que j'y croyais que tu es dedans mais quand j'ai fait commande quand j'ai fait commande je me suis rendu compte que j'étais pas j'étais à côté de la plaque et du coup il arrive la période de de co vide et quand la période de co vide arrive bon on revient tous on n'est plus personne et n'est plus personne des trucs on est tous à zéro à la même hauteur tout le monde est chez lui tout monde est bloqué personne ne peut rien faire et de cette période là tu commences à traîner sur les réseaux tu commences à galérer aussi tu fais plus rien donc tu commences à cogiter tu commences un truc et de là tu redescends en fait au début ça prend du temps et au bout de trois quatre mois cinq mois six mois tu vois que tu redescends en fait et qu'au final tu commences à revivre des réalités que tu ne vivais plus peut-être qu'il ya deux ans il ya truc il ya plus de tournée t'as le temps tu as ta famille tu as truc et en redescendant justement tu te rends compte qu'il ya plein de choses que tu ne voyais plus malgré que tu crois que tu les vois encore parce que tu sais quand tu réussis tu as toujours ce truc de dire non moi tranquille j'ai la tête sur les épaules j'ai pas changé truc quand je suis arrivé dans le covid je me suis posé tout j'ai dit ah ouais quand même j'avais pris malgré moi j'avais pris quand même une distance avec une certaine réalité et quand justement quand tu vois après je vais pas te décrire mais confinement vaccins truc il ya eu plein d'histoires plein de trucs plein de et je me suis rendu compte de la méchanceté de ce monde à travers trop de trucs trop de reportages trop de trucs que j'ai regardé je me suis cultivé tout même des discussions que j'ai au téléphone parce que tu sais que période de covid les gens ont moins d'argent sont plus tendus à dire même au quartier à l'asté t'entends les histoires t'entends les trucs tu dis ah ouais pour ça c'est devenu comme tout ça et à la fin quand j'ai fini ce projet là le mot le monde est méchant il revenait beaucoup aussi dans le projet donc au final vas-y c'est comme ça qu'on va l'appeler on va cesser le concept c'était l'idée est-ce que malgré le fait que le covid c'est une période compliquée est-ce que ça t'a fait du bien moi ça m'a fait du bien moi ça m'a fait du bien clairement et d'avoir un retour à la réalité aussi moi ça m'a fait du bien j'en ai besoin moi j'en ai souvent besoin je suis quelqu'un je sais que j'ai toujours besoin de autre connaît la black dance ça m'a aidé j'étais l'un des gars qui quand il y a eu le premier confinement j'étais le plus content qu'est ce que tu en parlais vraiment heureusement qu'il y a eu cette pause c'est parce que moi j'étais de monsieur sale après ça je devais partir en tournée j'étais déjà dans mes dernières réflexions truc et pouf tout s'est arrêté on va souffler on va pouvoir préparer la suite c'est mieux tranquillement bien et avoir le temps et c'était ça tu vois est-ce que tu as fait réfléchir aussi peut-être sur le rythme à avoir en tant qu'artiste parce que genre en vrai toi tu surtout quand j'ai l'impression qu'on est dans le rap et quand on a une tête d'affiche dans le rap comme toi tu n'as pas le droit de t'arrêter parce que là tu sais très bien que tu vas sortir ton projet le 5 après tu peux en tourner le 8 il y a des gens ils vont dire c'est quand le prochain et en fait tu es toujours un peu dans cette course en avant et est-ce que aussi il n'y a pas un truc qui est même peut-être dangereux même c'est pour mentalement d'être toujours dans ce truc de tu sais je dois sortir de la musique parce que les gens m'attendent après ça dépend comment comment tu te l'approprier comment tu le vis surtout je pense tu vois on sait qu'on doit faire ça maintenant je les fais quatre fois avant maintenant j'ai compris que je les fais de plusieurs façons différentes j'ai des façons je les fais rapidement et des façons j'avais peut-être pas envie de le faire des façons j'ai eu vrai donc en fait je me dis maintenant pour la conception de ces projets là parce que ça va être c'est mon c'est devenu mon travail il faut que j'apprenne à le faire dans les meilleures conditions possibles pour éviter justement de mettre trop de stress de mettre de trucs et surtout 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 toujours prendre du plaisir quand je le fais parce que le jour où je prends plus de plaisir j'arrête gros à base ça c'est pourquoi tu vois quand tu es un créateur de contenu ou quand tu es à ceux tu as cette facilité à créer la musique que ce soit la musique des pensions de l'art je sais pas voir elle veut là dans cette création c'est matière de création faut faire attention à son mental sinon tu te brûle assuré quand tu as toujours pensé au prochain c'est quoi la prochaine étape c'est quoi le prochain plan c'est quoi le brote ça fera casser le crâne c'est comme moi avec les vidéos moi je me suis dit ah vas-y je prends un break de tout ce qui est réseaux sociaux faut que je me détache de cette de cet univers il faut que j'en prenne sur moi et puis là je vais faire ça pour le plaisir de la chose comme me mettre avec vous puis focus sur vous et moi ça fait du bien ça c'est une belle interaction qu'on a là je ne sens pas que je suis en train de me brûler puis les vidéos c'est toujours le même rythme je me force pas trop je job juste sur ma première chaîne après ça je fais du gaming tranquillement là mais faut faire attention des fois faut pas trop trop se brûler tu vois prend ton temps qu'on parle toi pas aux autres fait ton propre chemin et puis au gros fait le pour le plaisir de le faire fait le pas parce que tu veux de l'argent tu veux des fric tu veux monter tu veux les statistiques bros si c'est comme ça t'as pas envie d'avance comment on se remet d'un disque de diamant franchement je l'avais été t'as vu le disque de diamant en soi au philosophe c'est quand je l'ai réalisé c'est pendant le coven tu imagines tu courais si je courais je courais j'étais là je cours je cours ouais on me dit tu as fait diamant tu te rends pas compte et tout mais moi j'étais même pas là-bas après l'interview je en va en parler un peu plus c'est bien mais j'aime pas fait exprès c'est là c'est le problème j'aurais préféré le faire et avoir fait exprès d'exprimer dans la merde dans laquelle je suis moi j'ai pas fait exprès moi j'aurais préféré je le fais j'ai fait exprès mais j'ai pas fait exprès moi j'aime bien c'est lourd bien sûr mais tu vois ce que je veux dire faut préparer la suite et franchement comment on se remet de ça tu t'en remets pas tu apprends à l'accepter tu apprends à vivre avec et la meilleure façon de faire c'est de remercier les gens qui m'ont ramené là c'est de travailler tu vois pas convaincu ça ça la température elle monte c'est ça commence à être chaud j'aime bien dans quel mindset il est il s'est passé des choses dans la musique notamment dans le rap des nouveaux genres qui ont ça sera mieux après comme ça je vais pouvoir montrer des trucs et tout puis aller en détail c'est une vidéo youtube faut pas oublier on regarde et tout et tel invité qui n'était pas prévu invité qui n'était pas prévu au menu ah ouais l'invité surprise boum il a rêvé et on parle de clairement la drill tu vois c'est clairement ça après voilà où j'avais un peu de chance quelque part c'est que la drill moi je l'avais venir je l'avais venir depuis un moment je regardais pop smoke ok à dire avant que ça avant qu'ils meurent et avant que ça pète je regardais un peu mais jamais j'aurais imaginé que ça allait prendre en france c'est un truc de fou tu vois ce que je veux dire je regardais je kiffais mais j'aurais jamais imaginé que ça allait prendre en france et après ça arrivait petit à petit et un peu comme tout le monde comme toutes les mauvaises langues j'étais en mode ah mais ça va pas durer ça voilà la trappe c'est plus fort et tout tu vois en mode vas-y tu vois et le moment il est passé il est passé donc au début tu comptes tu as j'étais dans la conception je reste sur ma trappe je reste vraiment dans mes trucs comme on a dit ça va pas rester ça c'est c'est au vide c'est le truc les gens ils sont aigris peut-être ils ont été et au final bah ça s'est installé ouais c'est devenu un truc du rap en fait c'est devenu ça c'est devenu un truc du rap mais après tu sais la drill et la trappe c'est pas très très loin quelque part bien sûr c'est pas très très loin donc du coup après en en essayant un peu de studio tu vois j'ai fait même j'ai même fait quelques petits essais sur internet avec mon pote j'avais fait bandy chef et tout j'avais c'était une période où je testais un peu le truc et après en essayant en essayant en essayant et en travaillant j'ai réussi à trouver deux trois petits trucs frais dans la drill qui m'ont aidé dans ce projet justement il a il a fait comme moi alors niska on s'entend bien nous deux là parce que même moi j'étais un gros et de pour ceux qui s'en souvient c'est un gros et de la drill adresse je voulais rien en savoir au début après ça de temps en temps que j'en entends puis où je vois qu'il ya des trucs de qualité dans la drill je me suis dit au gros pourquoi pas niska je le mange sur le truc niska je le mange sur le truc t'inviter impliqué 140 qui est un des drillers en france comment ce que vous avez bossé ensemble est-ce que aussi c'est pas le genre de mec tu sais qu'on est le dur à peu faire non il ya deux ans je ne connaissais pas mais ça s'est fait même pas j'étais même pas prévu de bosser avec impliqué c'est que si ah si je suis un menteur parce que de base à l'époque on devait bosser ensemble vers janvier comme ça je crois je lui avais envoyé le trac mais c'était de la trappe justement ok et lui il n'était pas elle est pas à l'aise dessus j'ai compris tu vois normal en vrai donc de ça on avait dit qu'on allait rebosser tout moi je suis rentré dans le studio j'ai fait les trucs et tout mais après je me disais mais comment on va faire en fait avec lui faut vraiment faire de la drill en fait dans son de dans son registre tout et comme je t'ai dit avec le temps c'est un courant que j'ai pu se maîtriser que j'ai plus compris donc je me suis dit vas-y on va le faire et bah comme on est dans le même label et le même truc et tout j'ai on est rentré en contact mais lui par contre je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble je voulais vraiment le vivre au studio avec lui tu vois parce que je pense que les mecs comme impliqué tout ça c'est la nouvelle vagues et t'as vu pour les mecs comme comme nous qui est maintenant ça fait un moment qu'on est là c'est un moment qu'on tourne il ya une certaine réalité qu'on n'a plus des fois tu vois de voir le petit 20 ans qui arrive au studio avec ses quinze potes tu vois ce que je veux dire ils sont là ils font du bruit à deux plus ça je fais plus moi maintenant je suis au studio je suis avec un gars je suis tout seul je suis là donc tu aies des fois il ya des trucs qu'il faut revivre pour être dans le truc ça ramène une énergie voilà cette énergie là de dont j'avais besoin je pense j'ai même de la voir de comprendre aussi c'est ça c'est un nouveau truc qui marche mais bien sûr c'est quoi leur délire et tout et pour te dire impliqué déjà de base j'écoutais un peu de ça nanana je comprenais pas tout je comprenais certains trucs mais genre quand je ressors du studio avec lui je comprends tout ouais tout et tout devient clair d'un coup je veux dire quand j'ai à d'accord c'est pour ça les petits puceaux de tricks pas avec ça ah j'ai capté et c'était ça c'était lourd franchement c'était imagine 15 mai qu'ils arrivent au sujet avec une cagoule quand je les fais en concert j'ai fait ok je vois le public parce qu'elle a vu noir là et transmettre là que tu capes le truc à lui et même je voyais en cabine avec ses gestus ces trucs déjà c'est peut-être côté dansant qui font que ouais ok d'accord et j'ai pu se capter le délire un moment tu dis effectivement il y avait une énergie d'un mec qui est plus jeune que toi toi tu es jeune mais tu dis ça fait effectivement depuis 2014 2015 qu'on te connaît étudiant ça fait déjà cinq ans mais j'ai encore la mienne est-ce que justement comment tu as clairement une influence sur le rap français c'est une réalité il y a des gens qui te disent beaucoup de gens qui t'écoutent évidemment et des rappeurs aussi comment tu vois ce rôle peut-être ce nouveau rôle de mec qui est dans le game depuis longtemps et qui est quelque part un peu installé parce qu'en fait non mais tu vois la vérité j'aime pas c'est vrai moi quand j'étais 20 piges tout ça j'étais en mode je vais tout couper frère voilà je vais tout baiser on veut me couper la tête alors moi quand j'ai 20 ans je veux tout arracher je suis en mode d'air vas-y taille est à dire que là aujourd'hui je suis en mode de mon regard à votre regard ah ouais c'est moi maintenant on veut me faire faut que je conforte ce truc là et fait quand je te dis j'aime pas c'est tu m'as compris c'est relou un peu c'est que c'est notre position mais maintenant cette position là elle a elle est arrivée il faut il faut se conforter dedans il faut il faut la garder ça veut dire que c'est un nouveau combat en fait pour moi aussi il y avait le premier combat où justement je vais tout couper et là maintenant faut que je garde cette position est-ce que le plus dur c'est pas de durer justement c'est bah si ouais et de se renouveler ça je pense que à un moment tu dis quelque chose tu dis vos rappeurs se font racketter je vois un truc comme ça et c'est aussi moi moi je l'ai comment je l'ai pris c'est aussi une vision par rapport aux gens qui sont plus jeunes que toi et genre toi qui est dans le game depuis longtemps tu vois peut-être des choses qu'eux ils voient pas encore est ce que je veux dire c'est que ça participe aussi à cette en fait quand je te parle de vos rappeurs se font racketter c'est dans tout tu as vu c'est que à la fois on connaît les histoires qui se passent dehors tu vois quand il y a 20 000 histoires qu'on a entendues et tout nanana mais c'est dans tout même dans dans leur façon de négocier moi j'ai pensé à ça alors tout tu vois c'est vraiment une phrase dans ouais c'était par rapport à ça est-ce que tu es parfois tu retrouves dans la situation tu dois donner des conseils à des gens plus jeunes oui ils viennent t'en demander ouais 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 bah là tu vois quand j'ai fait la mixtape j'ai passé mon temps à donner de mon expérience tu vas donner des conseils après comme je dis toujours les mecs à qui je donne des conseils ils prennent le bon ils prennent le pas bon et ils le font avec eux ouais mais j'aime j'aime ça tu vois j'aime ça parce que je passe du temps à travailler j'apprends à comprendre ce que je fais donc retransmettre c'est qu'un plaisir c'est qu'un plus tu te vois toi produire des gens demain pour l'instant pas encore j'ai la vérité pour l'instant pas encore parce que je suis trop à fond dans moi même tu vois et je sais pas taille si je suis un gars quand je fais quelque chose j'aime bien aller à fond donc si demain je produis quelqu'un j'aimerais bien aller à fond sur lui pour l'instant j'ai pas encore le temps et délégué quand c'est pas fait vraiment par moi et que c'est pas fait tu vois mais ce qu'il était 9d pas tout de suite pas tout de suite je finis le jeu d'abord ce que j'ai commencé après une fois qu'on a fini ça on passe à une autre étape peut-être que je finis le jeu à un moment je voulais finir par ça avant tu dis je quitterai le rap sur un coup de tête comme dit comme si dan et est-ce que tu en vrai est ce que tu penses déjà à ça ouais de ouf mais pourquoi on me pose souvent la question je me dis oui tu es sérieux toi un truc et tout là mais après ça déjà je pense que c'est par rapport à des convictions personnelles tu vois et et de 2 je ne saurais te dire mais comment comment je pourrais t'expliquer ça c'est dans le sens où à un moment donné j'ai eu des j'ai eu des objectifs dans ma tête quand j'étais petit et je commence à cocher toutes les cases tu vois ce que je veux dire à dire soit on le refait dix fois un truc et ce sera plus marrant soit on essaie de devenir plus gros dans quelque chose d'autre tu vois comme j'ai toujours dit tu vois avant avant le rap ce que j'aime faire c'est c'est les affaires c'est le business et tout ça tu vois ce que je veux dire donc si demain j'ai d'autres opportunités et que je te dis j'arrive plus à faire de son parce que le problème du son c'est la passion ouais mais c'est ça et aujourd'hui je suis encore que j'aime trop ça pour te dire que je vais arrêter là dans deux trois ans c'est pas vrai c'est vrai là j'aime trop mais sur un avenir un peu plus long ouais c'est sûr que je me j'ai envie d'évoluer tu vois j'ai pas envie de rester le clown tu dois pas le pantin un peu t'es devant la scène et tu ramènes des joueurs et qui sont les gens sont derrière tu vois c'est bien parce qu'aujourd'hui je le fais avec passion et que aujourd'hui on essaie d'être le plus indépendant possible mais après un moment donné faut de faut évoluer comment tu parlais effectivement Guy de Besbar vous avez fait un hit il y a six ans comme tu disais il a été à ta place il y a quelque temps mais comment on les retrouvait ils se sont passés bah moi déjà je le retrouve sur internet ouais ok là déjà depuis on avait perdu on avait perdu contact et tout on se parlait moins après j'avais suivi un peu notamment quand il avait signé chez la crime tout j'avais suivi un peu son 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 cracklanders je crois que c'est été été 2020 mais nous parasiter je vois les cahiers les bébés tout et moi c'est des trucs qui me parle tu vois ça m'a parlé direct j'écoutais j'ai kiffé de ouf donc de ça je commençais à suivre et tout et puis entre temps on a un ami maillot maillot qui est sur le projet lui il est souvent avec avec j'ai deux et tout et en vrai c'est comme ça il nous a replugué parce qu'on n'avait plus contact tout on s'est replugué après on a traîné une fois deux trois fois au studio et puis c'est fait en vrai j'étais sur le concept de mon projet était déjà dans ça j'avais déjà commencé à poser avec l'ims avec maillot avec un truc donc en vrai j'ai deux c'était normal logique quoi il ya un sujet dont tu parles sur l'album c'est toi et les femmes ouais à un moment tu as une phase que je répéterai pas ici sur le clip sur le clip de du morceau avec chai mais après juste après tu dis tu as une chose qui voilà niska toujours dans la sauce ils ont ils ont cramé que j'aimais trop et justement ça c'est un truc qui est presque devenu une blague mais que tu as l'air d'assumer parce que même quand tu t'appelles chao et que tu n'assumes pas les blagues sur les femmes il y a un problème et toi je sais que tu es sur twitter d'ailleurs c'est que chaque sortie d'album et je vous êtes de contexte la vient sur twitter il y avait quoi avec chai et niska encore mais est-ce qu'à un moment tu t'es enfin tu t'es dit il vaut mieux en parler et genre rigoler avec ça plutôt que d'essayer plutôt que de le prendre mal ou tu vois parce qu'il ya déjà réfléchi ça c'est pas des trucs qui se réfléchissent je suis quelqu'un de très taquin même moi avec mes potes des fois il ya des trucs sales qui peuvent nous arriver mais il faut les prendre à la rigue on les prend pas tout non plus mais tu vois aller dire que voilà il ya des trucs de ma vie qui sont arrivés et surtout pourquoi aujourd'hui je peux m'en permettre de je peux je peux me mettre dans rigoler c'est que je sais qui je suis beaucoup de trucs mais personne c'est vraiment les gens vers ce que j'ai envie tu vois aujourd'hui je sais que les mon image quelque part c'est charo donc quand je vais les voir ce clip comme ça en vrai public ils sont branchés qu'on est capable de trouver son barreau d'effort et panophagique de six ans réçage bien caché ils sont forts tu l'as voulu en même temps cette position c'est le contrat c'est quoi c'est que moi là bas je suis un gars je fais pas chauffer je fais pas chauffer on va aller voir le club un truc et tout et là maintenant je suis dans le fait mais si c'est quelque chose que j'ai voulu de ouf dans mon esprit de compétition c'est valif ou tu vas dire là je suis arrivé dans un espèce de truc et c'est sûr que des fois à des moments où tu as vu je me dis personne ne peut me comprendre mais j'aime pas certaines situations qui m'arrive c'est une métaphore qui dit c'est pas une métaphore et si c'était la réalité j'ai de la nostalgie un peu d'avant clairement il ya un fil dont je voulais qu'on parle c'est hamza hamza c'est spécial ça se garde j'ai commencé à écouter enfin j'avais écouté comme tout le monde la sauce il y a longtemps 2015 2015 6 ans maman 6 ans j'écoutais la sauce que j'ai kiffé et après entre temps ben j'écoutais moi tu vois tous les albums à 994 tout ça j'étais moins dans sa musique et tout et et ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé à collaborer avec des gens un peu genre notamment les tchakos tout ça souvent son blaze il revenait on m'a dit ouais t'écoutes pas du hamza et tout j'ai dit non pas de ouf pas spécialement pas plus que ça et tout mais t'es un ouf le gars il est chaud le gars il est chaud le gars il est chaud et tout tchakou qui me parle de ça notre artiste qui me parle de ça à nos studios j'entends un truc je dis ah ouais bon peut-être c'est moi ce truc et bah après j'ai pas spécialement forcé et l'été dernier il sort un il sort un espèce de projet de 3 4 titres 140 bpm ouais 140 bpm 3 4 titres et je tombe sur netflix et en un son c'est comme si j'ai re compris tout ce qu'on m'avait expliqué ok je sais pas si tu vois ce que je veux dire j'ai refait tout un c'est pour ça et je vois les placements je vois comment le gars il maîtrise le truc parce qu'en fait le morceau je l'avais kiffé fait netflix j'ai vraiment kiffé tu vois ça c'était pas en mode j'avais kiffé et moi je savais pas que lui faisait du bresson comme ça tu vois ce que je veux dire moi j'ai pensé que tu es l'over et tout c'est à dire moi je vois je dis ah ouais d'accord et j'ai kiffé le saumot et comme pas je sais pas si on appelle ça du hasard mais lui entre temps il me il m'appelle pour faire le 2e netflix amsa sorti l'appel pour faire le 2e de ça c'est sombre à temps soit l'over hamza mais faut qu'on part sur un délire comme netflix j'ai dit faut qu'on fasse netflix et tout comme ça là moi je vais délire comme ça et tout je suis jeune première fois on l'a fait on a fait un qui est grosso qu'on a tourné avec après moi j'avais kiffé le morceau mais je pensais sortir avant lui déjà de base donc au final j'ai dit je le garde après lui il est sorti donc au final n'est pas mis parce que moi j'ai dit je l'ai gardé et lui au final a sorti son projet et après son projet je crois deux trois mois après il me rappelle et il me dit en vrai tu as vu j'ai sorti mon projet moi je suis passé à autre chose en vrai tu as vu le morceau qu'on a fait j'aime bien et tout mais j'ai envie de refaire un autre m'a dit en vrai même tu as vu le fait qu'on collabore nous deux je pense qu'on peut aller chercher plus gros est vraiment un truc qui reste et tout donc vas-y viens on essaie de se prendre un peu plus la tête et on repart j'en ai parlé à l'équipe et tout parce que mes gars aussi qui fait beaucoup le morceau sombre et je me suis dit c'est quoi en vrai vas-y viens on réessaye et de toute façon le moment le fond j'ai l'existe il existe c'est c'est pas bon je garde cela on a essayé on a fait mieux mais vous avez pas fait un gros son on n'a pas fait un truc c'est à dire moi j'ai pour moi là il me laisse au studio il me laisse et lui de base quand il me laisse il est persuadé que je vais refaire un autre vénère et moi j'ai une toi le soir à quatre heures du matin qui t'amener là dedans ou non c'est vous apprendre à fouiller on a fouillé on a fouillé on a fouillé on a fouillé au studio on fouillé on fouillé à un moment ponko il met la boucle de de la prod là mais c'était trop fort ouais c'était plus fort que du sale mais en fait là il n'y avait plus de chercher de couleurs ça c'est trop fort c'est ça c'est trop fort et là on cherche plus on va en plus c'est moi la table à l'air bien direct boum lui l'enchaîne ça se réponde ça va essayer c'est parce que le premier morceau on pourra l'écouter où tu sais pas ou sûrement pas ou sinon je pense pas qu'il sortira ok je pense pas qu'il sortira le programme qui sortira pas c'est du passé c'est du passé il ya un truc aussi dans change de sujet mais dans le rap actuel c'est on a l'impression que depuis quelques années peut-être aussi depuis deux trois ans il ya un truc beaucoup plus vénère dans les textes de rap même plus racailleux il ya parfois en tout cas de la surenchère dans certains textes de rassurant cher quand tu dis ça pue la rue la vraie pas celle qui raconte dans leur texte est-ce que toi tu as l'impression que sans dire des noms c'est pas le sujet mais globalement tu vois le zyac le rap est de plus en plus dans l'outrance et dans l'archipé c'est pimpé c'est pimpé après c'est pimpé et en vrai moi je suis même pas trop d'accord avec toi dans le sens où tu dis que c'est devenu plus vénère parce que c'est un semblant de vénère mais je trouve qu'il ya plus d'authenticité comme avant ouais il y avait beaucoup plus de personnages authentiques tu vois là si on essaye de calquer un peu on dit des phrases un peu plus folle que l'autre et un truc mais c'est plus authentique nous on aime bien aussi des fois les mecs qui savent pas spécialement bien rappé mais qui sont authentiques de ouf et qui ramène et qui mélange les deux trucs c'est ça aussi on aime beaucoup ouais tu vois ce que je veux dire pas des mecs sont toujours très dans les temps très 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 c'est pas ça tu vois aujourd'hui je trouve qu'il ya beaucoup ça tu vois il ya beaucoup ça et aujourd'hui il ya beaucoup aussi de chansonnettes pour rien tu vois il ya aussi ce truc là genre on veut marcher mais en faisant un rap moi j'ai dit la vérité j'ai honte demain tu as vu je mets tu vois je te donne un exemple mais je sais pas je prends un gros son un gros son de variète qui a marché je fais un remix et je le sors j'éclate tout ouais je peux chercher un single de diamant mais je le ferai pas parce que ça m'intéresse même pas demain de venir devant un public chante un truc jacques c'est pas moi c'est pas frais c'est du vol c'est moi je suis pas dans cette culture là moi je préfère aller tourner avec un chasse à l'homme j'aime de fou à dire j'arrive chez que c'est la cahier chez que les mecs de la cahier ils se ressentent de tout tu viens t'éteins t'as vu quand tu ressors était une fierté frère moi c'est ça notre art tu vois ce que je veux dire que d'arriver avec des trucs non je suis pas de cette culture là moi moi je suis pas de la culture de ouais il faut absolument marcher faut marcher avec l'authentique sans jamais perdre de vue le rap en fait non sans jamais perdre de vue impossible tu viens de parler de tourner avec des morceaux et il y a aussi il y a un truc dans ta musique c'est le club et toi tu fais partie aussi de ces gens qui ont pas tout seul bien sûr mais ramener le rap dans les clubs il y a eu pendant des années il y avait très peu de morceaux de rap français maintenant il y en a beaucoup il y a beaucoup de niska dans les clubs c'est quoi le morceau que tu préfères jouer sur scène toi en vrai c'est chasse à l'homme c'est chasse à l'homme clairement ok à l'unanimité aujourd'hui aujourd'hui c'est chasse à l'homme plus que réseau plus que je mange réseau il t'a saoulé non ? ouais réseau tu m'as marre de ce morceau c'est des fois je peux m'en passer tu vois des fois on se voit quelque chose qu'ils disent vas-y on joue pas réseau ouais c'est vrai des fois tu joues pas et bah t'as encouru j'aime bien c'est sale tu vois c'est vraiment ça toi en fait quand c'est authentique c'est vrai et puis même toi tu prends du plaisir à chanter ces morceaux là tu vois il y a un autre feat évidemment mais ça pour le coup vous êtes présents plus long enfin vous êtes ensemble depuis longtemps c'est ninho c'est toujours un plaisir mais tu sais que le pire on vient de le faire là en plus il est même pas sur le projet rien à voir c'est à dire de base moi je fais mon truc et tout et j'étais parti sur un gros feat plus c'était ma s tu vois parce que je l'avais jamais fait et après le concept s'était ramené des plus jeunes et ben on s'est retrouvé en 15 20 en fait il est venu me voir vite parce que je suis au maroc en ce moment donc il est venu me voir vite fait on s'est fait une petite semaine de kiff et tout et vous avez fait un morceau vous voulez pas juste kiffer il faut vous facilement mais à la base on kiffe c'est ça je te dis on kiffe on n'est même pas dans le truc et tout est juste qu'on a trop tellement trop qui fait qu'on a arrivé à deux jours avant qui rentre on se regarde comme ça on n'a pas oublié un truc quand même en vrai on a rigolé de off et tout c'est vrai et tout on n'essaie pas de se faire un petit kiff tu vois au moins un mois c'est ça notre truc toi c'est là on est parti au studio on a fait le morceau et justement je trouve il ya une certaine alchimie dans le morceau qui a fait que je l'ai gardé ça se voit qu'en fait maintenant vous avez l'habitude de rappeler c'est ça c'est l'alchimie tu vois comme je t'ai dit c'est l'alchimie un truc c'est et puis même tu sens beaucoup de trucs dans le morceau justement de son alchimie tu sens qu'on vient aussi même des mêmes endroits tu sens que c'est la même époque aussi tu vois au niveau des trucs tu vois et que vous avez tous les deux acquis enfin un niveau c'est une belle c'est tout ça vraiment quand deux rappeurs ont fait le son dans le studio ensemble je l'ai gardé du coup voilà c'est pas les trucs j'envoie mon couplet j'envoie ci j'envoie ça non c'est dans studio il ya je sais que je sais que je suis prévisible que ça ouais mais je vois à peu près toi c'est quoi parce que justement quand j'entends la prod j'ai pas l'impression que c'est niska qui va rappeler ça et pour moi c'est autre chose ça ça m'a choqué parce qu'attends pour la petite anecdote le jour où je sors du studio de 40 enfin quand je fais 44 je tourne au studio je suis avec les mecs et me font écouter des programmes faut écouter des produits on va prendre ça et un moment on fait écouter la prod de 44 il y avait une top line dessus je pète l'épaule je dis ouais ta ouf c'est quoi ça vas-y moi je vais celle là je vais celle là et je barre la top line parce qu'elle était chantée et tout et moi je voulais grave rappé ça veut dire je rappe et tout nanana la fin je finis le son sont les skilets les lourds de ouf je kiffe de ouf en tout cas moi je suis là voilà ce morceau je kiffe des off et tout et le gars me regarde il me dit mais tu sais c'est quoi le pire c'est que cette prod là je te l'aurai jamais envoyé ouais je me comment ça tu as pas vu comment ça je te l'aurai pas envoyé non plus pourtant moi la prod elle m'a parlé direct c'est là que je me suis dit ah ouais tu vois comme quoi des fois il y a des mecs qui pensent que truc envoyer tout frère même les fonds de tiroirs faut envoyer tu sais jamais tu écoutes tout non j'ai dans les mails ouais c'est difficile de tout écouter dans les mails quand même tu ressens combien de prod par semaine tu sais tu saurais pas dire c'est même pas dire je pourrais même pas dire je vois les mails je vois les mails qu'on est à des pas d'où tu arrives un peu en panne tu dis bon vas-y je vais aller coûter un peu le mail en général c'est plus de la compo ou sinon les mails qui viennent moi c'est plus ça après j'écoute pas tout mais j'essaye d'écouter un max parce que j'ai toujours peur de rater une pépite c'est difficile d'avoir des prods donc j'écoute un max mais bien pour 44 je trouve que quand on entend la prod on s'attend le projet on va le faire spontanément et l'aurait sûrement fait quelque chose de plus qu'on a son mais tu fais du niska sur une main commando à côté on va écouter plutôt son album récent là voilà qui est nouveau le monde est méchant il ya aussi un point aujourd'hui on fait ça samedi vendredi on fait ziax samedi on fait niska pense qu'elle peut s'exporter parce qu'elle est club parce que les refrains sont évidents parce que tu as eu des énormes tubes un moment avec je pense un peu commencer avec il y avait une fuite avec un remix pardon de résoudre c'est vraiment parce que je savais pas où ça allait mais quand j'ai des trucs pour l'intérêt tout ouais commando après une morceau avec diplo aussi qui était un peu plus tu vois est-ce que ça se dire c'est est-ce que tu y penses en tout cas dans l'international n'ont pas du tout non pas du tout pas du tout ça m'intéresse même pas pour toi ouais non on nous offre ça plus tôt on parlait de cocher des cases ah ouais c'est pas une case non c'est pas une cache que j'ai mis est sur un son est-ce que vous l'écoutez ou pas la cahier tu vois ce que je veux dire faire de la bonne musique pour le benx après l'international ça vient ou ça vient pas tu veux dire demain je fais des réseaux je fais des trucs je vais à l'inter tant mieux comme je dis je viens avec mon produit je suis à l'inter non mais aller chercher l'inter non c'est pas mon objectif c'est pas mon truc c'est une dernière question qu'est ce que tu écoutes écouté quoi en ce moment en rap canry j'ai tout écouté c'était un peu dur et lk vendredi aussi en 2020 2021 c'était un peu dur un vrai plk j'aime bien c'est un peu canry et tout fait que je m'inspirais grave il était même sur l'album c'était un peu plat l'album à anima mais sinon c'était un peu plat niveau à etiel c'était ça s'est beaucoup passé à new york ouais donc du coup en ce moment je suis un peu à new york même si c'est pas trop ma culture de base je suis grave etiel à la base donc ouais je suis passé là bas et en france ben en france je suis je suis je suis sur la drill clairement ok non je suis sur la drill c'est ce qui se fait c'est ce qui se fait c'est ce qui se fait non plus un album drill faut le dire aux gens qui n'ont pas écouté parce que non on apparaît de ça même si tu en écoutes c'est pas ce que tu as fait non j'ai pas fait d'album drill c'est pas mon c'est pas mon créneau tu aurais vu ouais non mais faut faut être bon dans ce que tu sais faire ok on va pas s'inventer des vies et je vais faire un album drill pourquoi non c'est pas bon tout à l'heure quand on parait là il y a un truc important tu as dit je m'y suis mis aussi avec la culture c'est à dire que tu as essayé de comprendre cette musique d'être has-been tu vois c'est à dire qu'il y a bien quelque chose qui tu vois c'est à dire moi j'écoutais comme je te dis j'écoutais du pop et tout il était même pas encore décédé il faisait même pas un million de vues tu vois vraiment au tout début on m'envoyait ça j'ai dit qu'est ce gars là et tout ça je n'ai jamais imaginé ça c'est à dire que la culture après j'ai regardé j'ai écouté j'ai écouté ils ont des façons de se placer ils ont des trucs des nanana et à force d'écouter ça rentre tu comprends par exemple il ya un an tu me fais écouter un son londonien je te jure barré genre j'aimais pas surtout la drill de londres j'aimais pas trop moi j'ai écouté de la drill mais plus celle des states celle de londres j'avais du mal un peu avec leur accent et tout aujourd'hui j'écoute c'est dedans c'est qui lui comment il a fait ça direct ça évolue centrale si centrale si j'ai j'aime bien avec la trappe il ya beaucoup d'anciens aussi qui comprenaient pas c'est clair mais on s'appelait pas à l'époque même les landeting et au final ben lui n'est pas passé sur la trappe dernière question c'est quoi ton morceau préféré du projet à la question de ouf à la question de ouf à la maintenant on est à une semaine de la sortie à peu près dix jours franchement moi je pense que je veux dire 44 tout de suite là tout de suite tout de suite là de tête là je veux dire 44 ça doit être une dinguerie 44 c'est le morceau qui préférait c'est celui qui représente le mieux tout l'album tu vois c'est une évolution c'est ça reste du niska il ya tout un peu dans ce morceau là tu vois c'est dire lundi les choses lundi 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 non mais non mais lundi je le mettrai pas de lundi ça c'est parce que c'est déjà du j'ai déjà fait ça c'est le côté nouveau si tu vois c'est comme quand tu me disais à l'époque commando c'était salé parce que j'avais jamais fait je veux dire 44 ok non je suis convaincu après l'interview je suis convaincu pour faire l'album obligé j'aime bien j'aime bien l'énergie qui dégage de niska j'aime bien ok ok